Ne pas ou ne plus avoir ces règles, c'est tout à fait normal jusqu'à un certain âge. Mais ne plus avoir ces règles alors qu'on est en plein âge de procréer, ça l'est beaucoup moins. 190 millions de femmes dans le monde souffrent d'aménorrhées secondaires. Autrement dit, d'absence de leur cycle menstruel depuis plus de 3 cycles consécutifs. Et ça ne fait qu'augmenter. Je n'ai pas eu mes règles pendant très longtemps et je peux vous assurer que j'en ai subi les conséquences. Et je ne vous souhaite certainement pas la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que de plus en plus de femmes ont de moins en moins leurs règles ? Quelles sont les répercussions de cette anomalie ? Et surtout, peut-on y remédier ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, pour traiter correctement un problème, il faut bien évidemment en connaître les causes. La première cause de l'aménorrhée secondaire, c'est le syndrome des ovaires polistiques. Et ce syndrome, il se déclenche principalement dans le cas d'un dérèglement hormonal, mais pas n'importe lequel. Lorsque le taux d'androgène, c'est-à-dire d'hormones mâles, est trop élevé par rapport à son antagoniste, qui sont les hormones femelles, les oestrogènes. Ce qui provoque des kystes sur les ovaires et bien souvent de l'acné, une chute de cheveux, des poils qui poussent en masse, et enfin un dérèglement, voire une absence des cycles menstruels. Et si vous pensez avoir un SOPK, il n'y a que l'échographie pelvienne qui puisse vous le diagnostiquer sérieusement. La mauvaise nouvelle, c'est que même si on peut atténuer les symptômes du SOPK, on ne peut pas en guérir. La bonne, c'est que ça concerne une minorité de femmes en aménorrhée secondaire. Autrement dit, la plupart des femmes étant en aménorrhée secondaire, le sont pour une toute autre raison. La deuxième cause d'aménorrhée secondaire, elle pour le coup, n'est pas du tout liée à un dérèglement hormonal, mais plutôt à des problèmes anatomiques tels que l'obstruction des voies menstruelles, qui elle, est principalement causée par des maladies ou des malformations. Ce qui concerne, je vous rassure, une minorité de femmes. La troisième, elle est bien connue, c'est la pilule contraceptive. Sauf que là encore, c'est une minorité de femmes. Les études démontrent que les effets secondaires liés à la prise de la pilule sont, dans la plupart des cas, temporaires et réversibles après l'arrêt de la contraception. On pourrait facilement croire que de plus en plus de femmes n'ont plus le règle dû à la contraception, à la prise de la pilule, qui n'avait qu'augmenté ces dernières années, mais c'est pas du tout le cas. Mais alors, quelle est la principale cause d'aménorrhée secondaire ? Dans la très très grande majorité des cas, c'est un dysfonctionnement de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est cette petite partie du cerveau qui surveille les niveaux d'hormones dans le sang. Et cet hypothalamus libère des hormones en cas de besoin. En effet, un de ses rôles principales est de libérer une hormone appelée la GNRH. Ce qui va stimuler l'hypophyse, une petite glande dans le cerveau, qui à son tour va libérer certaines hormones voyageant dans le sang jusqu'aux ovaires, permettant ainsi le développement de follicules et d'oestrogènes. Maintenant, la question, c'est pourquoi l'hypothalamus décide dans certains cas de ne pas libérer cette GNRH ? Pourquoi l'hypothalamus ne fonctionne-t-il pas correctement dans certaines situations ? Et bien c'est tout simplement parce qu'un de ses rôles est de détecter les signaux environnementaux et ainsi d'évaluer si les conditions sont favorables ou non pour la reproduction. Sauf que dans certains cas, comme avec la prise de contraceptif, il est tout à fait possible d'avoir ces règles et de ne pas ovuler. Et il est également possible d'ovuler sans avoir ces règles. Et étant donné que l'ovule est libéré indépendamment des menstruations, il est tout à fait possible d'avoir un enfant sans avoir ces règles. Et là, vous allez me dire, mais Alice, tu te contredis. Tu viens de me dire que si j'avais pas mes règles, c'est que mon corps n'était pas prêt à accueillir un enfant. Et là, tu me dis qu'en fait, c'est tout le contraire. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il ne suffit pas qu'un ovule soit fécondé pour qu'il soit viable. En effet, il faut impérativement qu'il s'attache à la paroi de l'utérus. Sauf que cette implantation se fait beaucoup plus facilement lorsque l'endomètre, donc la couche de la paroi utérine, est bien épaissie. La deuxième chose, c'est que dans la très grande majorité des cas, s'il n'y a pas eu de menstruation, c'est qu'il y a un déficit en oestrogène provoqué par un dérèglement de l'hypothalamus. Sauf que ce dérèglement entraîne bien souvent en parallèle une anovulation, autrement dit, une absence d'ovule. Et c'est là tout le problème. Parce qu'au-delà du fait que ce dérèglement entraîne une infertilité, il entraîne tout un tas d'autres problèmes qui ne sont pas visibles sur l'instant. Maintenant que vous avez bien compris la partie théorique, la partie un petit peu chante quoi, on va passer au cas pratique. En gros, qu'est-ce qui vous attend si vous restez dans cette situation ? Dans cette étude, on a constaté que les femmes en améliorée secondaire avaient largement plus de difficultés à faire face au stress du quotidien que les femmes réglaient. Lorsque vous subissez un énorme stress, le corps met toute son énergie en oeuvre pour y faire face. Votre cortisol augmente, vos oestrogènes diminuent, bref, c'est un mécanisme de protection. Attention, évidemment je parle pour les femmes parce que pour les hommes, c'est tout le contraire. La testostérone diminue et les oestrogènes augmentent, ce qui est bien évidemment anormal pour un homme. Évidemment, je ne vais pas vous dire que la solution est de moins stresser, parce que ça ne servirait strictement à rien. Ce n'est pas si facile. On aimerait tous moins stresser. La question c'est comment faire, mais ça on le verra à la fin de cette vidéo. Quelles sont les solutions pour guérir de tous ces problèmes ? Parce que oui, le stress est rarement la seule cause de l'améliorée secondaire. Et c'est ça qui la rend si compliquée à guérir. Dans cette étude portant sur 95 femmes qui n'avaient plus le règle, 41% souffraient d'un trouble de l'alimentation qui n'était pas seulement de l'anorexie, puisque 27% d'entre elles souffraient d'hyperphagie ou de boulimie. Donc ce ne serait pas tant le sous-poids en soi qui provoque une améliorée, mais plutôt tout ce qu'il y a derrière les troubles du comportement alimentaire. Par exemple, l'excès de sport. Lorsque vous faites du sport, que ce soit de la muscu ou du cardio, vous allez sécréter certaines hormones comme le cortisol et la prolactine, qui, à petite dose, sont saines pour le corps et même essentielles pour son bon fonctionnement. Mais l'excès de cortisol comme de prolactine, qui peut être provoqué par un excès de sport, est néfaste. Vous avez certainement remarqué que quand vous faites une prise de sang, on vous indique des moyennes à respecter. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Certaines personnes peuvent se permettre de faire deux heures de sport par jour sans trop sécréter de cortisol. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment faire en sorte que ce ne soit pas le cas, parce que même s'il y a un facteur génétique derrière tout ça, il y a aussi un facteur environnemental et on peut influencer ça. On a aussi remarqué que les femmes qui n'avaient plus leurs règles avaient des attitudes plus dysfonctionnelles que la moyenne. A savoir un comportement perfectionniste et une attention particulière au jugement des autres par rapport à leur menstruation. En gros, elles s'intéressent beaucoup à ce que les autres pensent du fait qu'elle n'ait pas leur menstruation. Et ça, je l'ai énormément remarqué avec certaines de mes élèves. Certaines ont comme une fierté à ne pas avoir de menstruation. Certainement parce que ça comble un besoin de différenciation. Ne pas avoir ces règles, c'est anormal. C'est quelque chose qui nous différencie énormément des autres. Et le truc, c'est que tous ces comportements sont interconnectés entre eux et qu'ils s'alimentent entre eux. Par exemple, je suis stressée donc je ne m'alimente pas correctement. Donc j'ai besoin de faire beaucoup plus de sport pour évacuer, etc. Et plus on est concerné par ces traits, plus on augmente nos chances d'avoir un déficit en oestrogène et donc une améliorée. Sachant que la présence d'oestrogène participe directement à la production de dopamine et de sérotonine qui sont les hormones du bonheur. C'est-à-dire que le déficit en oestrogène est à la fois impacté par des facteurs extérieurs, mais aussi par des facteurs internes. Puisqu'il entraîne d'autres dérèglements hormonaux qui à leur tour provoquent des comportements qui accentuent le déficit en oestrogène. C'est une boucle de renforcement négative. Et cette boucle de renforcement négative, c'est typiquement celle que l'on retrouve dans le cas d'une dépression. Et bien souvent ces femmes qui sont en améliorée ne demandent pas d'aide et ce pour deux raisons. La première, c'est parce que cela comble le besoin de différenciation. Ce qui ne concerne pas tout le monde attention. Et la deuxième, c'est parce que le lien n'est pas forcément fait entre mal-être mental et absence de règles. Le truc, c'est que plus on reste longtemps dans ce cercle vicieux, et plus il est difficile de s'en sortir. Et plus on va accentuer ces traits qui vont encore plus provoquer ce déficit en oestrogène. Jusqu'à ce que vous n'ayez même plus la force d'essayer. Et puis de toute façon, ne plus avoir ces règles, c'est pas si grave. Quoi qu'il en soit, je veux pas d'enfant. Mais le truc, c'est que l'améliorée secondaire peut provoquer, au-delà d'une infertilité à vie, des problèmes encore plus graves. Maintenant qu'on a évalué les impacts sur notre psychologie, on va analyser ensemble les impacts sur notre physique. Premièrement, l'ostéoporose. Autrement dit, la dégradation du système squelettique. Et le risque est d'autant plus grand chez les jeunes, les adolescents et les personnes âgées, puisque leur squelette est déjà en train de subir de très gros changements. Alors certes, notre squelette a la capacité de se résorber, mais jusqu'à une certaine limite. On estime que 6 à 12 mois d'améliorée suffisent pour provoquer des conséquences irréversibles sur le squelette. Et enfin, celui dont on parle le plus, l'incapacité à se reproduire. Une améliorée secondaire non traitée et prolongée peut avoir un impact sur la santé reproductive. Ce trouble peut entraîner des modifications atrophiques de la muqueuse urogénitale et des muscles de l'utérus. Autrement dit, à un certain stade, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mais quel stade ? Eh ben, ça dépend des femmes encore une fois. Si vous avez des cycles irréguliers pendant 6 mois parce que vous êtes stressé, vous n'aurez pas le temps d'impacter votre fertilité sur le long terme. Par contre, si vous êtes à la fois anorexique, boulimique, bigorexique, très stressé, et ce depuis plusieurs années, eh ben, il devient urgent de s'en sortir. Surtout si vous voulez des enfants un jour. Et là, vous allez me dire, ok mais j'ai qu'à faire une PMA. Eh ben, oui mais non. Déjà parce que les PMA ne fonctionnent pas systématiquement. On estime qu'une PMA fonctionne à 40%. Mais aussi parce que certains professionnels de santé refusent de prendre en charge les personnes qui peuvent corriger d'elles-mêmes cette infertilité. Parce que oui, même si certaines personnes ont plus de prédispositions à subir le stress du quotidien, on peut influencer tout ça. Du moins en partie. Et c'est vrai que ça pose des questions éthiques quand on sait que c'est remboursé. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des anomalies génétiques et qui, elles, ne peuvent pas du tout être influencées par leur environnement. Est-ce normal qu'une femme qui mange très mal, qui fume et qui soit en obésité, puisse faire une PMA aussi facilement qu'une femme ayant des anomalies génétiques ? Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est un sujet assez sensible. Par contre, j'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires. Sans compter que la PMA peut ne pas fonctionner. On estime qu'il y a environ 40% de femmes qui réussissent à avoir des enfants dans le cadre d'une fécondation in vitro. Parce que oui, si vous êtes en amélioré secondaire hypothalamique, il y a des chances que la prise de médicaments ne suffise pas et qu'il faille passer par une FIV. La FIV, c'est tout simplement la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule qui se fait à l'extérieur de votre corps grâce à des méthodes médicales. Et encore une fois, ça dépend du degré de perturbation de vos cycles. Et enfin, la dernière cause qui n'en est pas vraiment une, c'est que les femmes veulent de moins en moins d'enfants. Du coup, ne pas avoir ces règles quand on ne veut pas d'enfants, on a tendance à penser que ce n'est pas si grave. Du coup, on va plus facilement parler de ça autour de nous. Faire croire à nos proches que ne pas avoir ces règles, c'est peut-être pas si grave, alors qu'en réalité, ça l'est. Mais du coup, quelles sont les solutions ? Arrêtez d'y penser. Quand une femme veut des enfants mais qu'elle n'y arrive pas, on a tendance à lui dire, arrêtez d'y penser, arrêtez de penser à ça, c'est ça qui fait que tu n'as pas d'enfants. Dans le fond, c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas en disant à la personne d'arrêtez d'y penser qu'elle va réellement arrêter d'y penser, bien au contraire. Parce que dans le fond, plus on se stresse vis-à-vis de cette situation, que ce soit le simple fait de ne pas avoir de règles ou bien le fait de ne pas réussir à enfanter, et plus on augmente notre stress vis-à-vis de cette situation, c'est une boucle de renforcement négative encore une fois. Plus on y pense parce qu'on est stressé, et plus on se stresse vis-à-vis de cette situation. Et ce stress, il peut aussi se reporter dans l'alimentation. Alors certes, avoir une alimentation équilibrée, c'est important si on veut réussir à tomber enceinte, mais il ne faut pas non plus en faire une obsession, parce que là justement, l'alimentation deviendra générateur de stress. Avoir une alimentation équilibrée pour retrouver ses règles, oui. Être obsédé par son alimentation, non. Faire un peu de sport pour diminuer le stress, me sentir bien, libérer de la dopamine, des endorphines, oui. Faire énormément de sport et dérégler tout mon système hormonal, non. Il y a quelques années, j'avais un poids à peu près similaire à aujourd'hui. Et je faisais énormément de sport. Mon corps, à ce stade, n'était pas en capacité de supporter ce que je lui infligeais. Alors qu'aujourd'hui, mon corps supporte très bien ce que je lui inflige, et pourtant je lui inflige exactement la même chose. Comme s'il y avait eu une adaptation hormonale. Donc je me suis renseignée, et en effet, il y a des adaptations de ce genre. Je vous explique. Le corps peut s'adapter à l'exercice physique intense, et à un faible poids en ajustant progressivement les niveaux d'hormones pour mieux fonctionner dans ces conditions, et ainsi retrouver un équilibre hormonal plus stable. Évidemment, il y a des limites. En dessous d'un certain taux de masse grasse, votre corps n'arrivera jamais à s'adapter. Au-dessus d'une certaine dose de sport, votre corps n'arrivera pas non plus à s'adapter. D'où l'intérêt, si vous débutez le sport, d'y aller progressivement pour ne pas tout dérégler dans votre corps. Mais il est intéressant de savoir que le corps n'est pas figé à ce qu'on lui inflige, il s'adapte. Aujourd'hui, je fais le même poids qu'il y a 3 ans, la même dose de sport, je mange le même nombre de calories, et pourtant j'ai des cycles réguliers. J'ai même eu un enfant entre-temps. Ça s'explique par deux choses, ces adaptations hormonales dont je vous parle, et ma psychologie. En effet, je suis bien plus apaisée, moins stressée qu'à cette époque. Et c'est certainement pour cette raison que je n'avais pas mes règles. Comme quoi, on nous bassine beaucoup avec le poids, le sport, l'alimentation, alors que c'est peut-être pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, en réalité, c'est votre bien-être mental. Parce que si vous êtes bien dans votre tête, le reste suivra. Vous n'aurez pas de raison d'avoir des TCA et de faire énormément de sport. Et alors, peut-on prendre la pilule pour limiter les dégâts sur le corps, le temps d'aller mieux ? Étant donné que la pilule contient des oestrogènes, c'est la solution idéale, non ? Sur le long terme, elle ne fonctionne pas, puisqu'elle ne règle pas le problème de fond. Ça, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'elle peut servir de palliatif ? Non plus. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'on ignore encore beaucoup de choses sur l'aménorrhée secondaire hypothalamique, mais tout ce qu'on sait, c'est que la pilule ne limite ni le risque d'ostéoporose, ni le risque de maladie cardiaque. Dans les solutions qui marchent très bien, il y a bien évidemment la psychothérapie, puisque là, justement, vous allez travailler toutes les causes beaucoup plus profondes qui se cachent derrière. Évidemment, il n'y a pas que la psychothérapie, vous pouvez aussi vous faire aider par un psychiatre, par une diététicienne, par un coach, etc. Et enfin, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Bien souvent, si les femmes ont plus de difficultés à faire face au stress du quotidien, c'est parce qu'il y a eu un événement antérieur, un événement particulier, un deuil, une agression, une phobie scolaire, l'arrivée d'un enfant, du harcèlement, une séparation, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de détecter et d'analyser ces événements qui ont pu provoquer ce dérèglement, puisque ces choses nous rendent beaucoup plus sensibles. Et la question que vous vous posez certainement, il me faut combien de temps avant de retrouver mes règles ? Retrouver ces règles, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est normal. La clé, c'est de ne surtout pas désespérer, parce que si c'est le cas, vous diminuez largement vos chances de guérir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très très vite dans la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !